La prison, c'est l'école de la récidive. Telle était l'avis que le CESE avait adopté en 2019, qui indiquait qu'il fallait absolument prévoir des peines alternatives à l'incarcération. La surpopulation carcérale bat chaque trimestre des records. Elle est alimentée par un populisme pénal, un délit, une loi, qui aujourd'hui ne permet pas d'avoir une réflexion sur la réalité des sanctions qu'il faut imposer au quotidien. On assiste à la multiplication des courtes peines. La conséquence, c'est que les condamnés sont totalement désinsérés. Emploi, travail, liens familiaux, santé, santé mentale. La population aspire à une justice plus proche et plus rapide. Si des moyens ont été alloués à la justice, ils ont été fléchés sur l'administration pénitentiaire pour la construction de nouvelles prisons, ce qui entraîne mécaniquement leur remplissage. La justice a besoin de magistrats, de conseillers d'insertion et de probation, d'officiers de police judiciaire, de greffiers et d'interprètes. Nous osons le dire, elle est aujourd'hui une institution en état de délabrement avancé. Nous ne sommes pas le seul à le dire. C'est pourquoi la justice a besoin absolument de renforcer ses moyens. C'est un impératif. Donner du sens à la peine, c'est assumer que tout détenu sortira un jour. La sanction doit être comprise par toutes et tous. Nous ne sommes pas naïfs et nous savons que d'autres politiques pénales, dans d'autres pays, ont réussi à baisser le nombre d'incarcération. Limiter le champ pénal permettant les comparutions immédiates, qui sont des machines à courte peine. Restreindre la détention provisoire, afin que la présomption d'innocence ne soit pas qu'une formulation incantatoire. Limiter le taux de surpopulation dans les maisons d'arrêt, c'est envisager un mécanisme de régulation territoriale qui permettrait de remettre en liberté, en toute fin de peine, un certain nombre d'auteurs de délits. On a su le faire pendant le Covid. On a su l'organiser pour que chacun puisse retrouver de la dignité. A nous de l'envisager globalement et sur du long terme. – Sous-titrage Société Radio-Canada